Nous allons commencer, nous avons choisi ce soir de parler d'une grande question, comment allumer la lumière ? Qu'est-ce que ça veut dire la lumière ? Comment on allume la lumière ? Qu'est-ce que c'est que cette lumière ? Qui a besoin de lumière ? D'abord un grand merci, bien évidemment, à mon ami M. Zenouda, qui m'en place ce chiot, à tous ceux qui participent, pour sa diffusion, pour la diffusion de la Torah. Lezrat HaShem, qu'on trouve la lumière de la Torah, la vraie lumière, c'est la Torah. Rai, Béramotai, on est dans un monde où lumière et obscurité se trouvent. Des fois, il y a des situations dans la vie où on est dans le tunnel, comme on dit, on est dans l'obscurité. Alors là, je commence tout de suite par mon Mashal. Vous savez, j'aime bien dire qu'avant de rentrer dans un tunnel, c'est écrit, allumez vos feux. Il y a des gens qui disent, la lumière, on la trouve au bout du tunnel. Et donc, tout le temps qu'ils sont dans le tunnel de la vie, ils ne trouvent pas la lumière, ils attendent le bout du tunnel. Comment on arrive au bout du tunnel ? Des fois, le tunnel, il fait 100 mètres, des fois 1 kilomètre, des fois 10 kilomètres. Mais ce n'est pas comme ça. La lumière, elle ne vient pas au bout du tunnel. La lumière, il faut l'allumer à l'intérieur du tunnel. Parce que si tu n'allumes pas la lumière, c'est dans l'obscurité. Si tu es dans l'obscurité, tu ne vois rien et tu te casses la figure. Et ta vie, elle va mal. Alors, comment on allume la lumière dans la vie ? Comment, lorsqu'on est dans une situation de rocher obscur, comme on dit à la fin de l'Agada de Pessah, on sort de Soukhot ? Alors, il faut se préparer à Pessah. Il ne faut pas attendre pour rime, pour dire, oulala, c'est bientôt Pessah. Dans l'Agada de Pessah, on dit, Alors, dans la vie, voilà, des fois, il y a des épreuves, il y a des situations qui font qu'on n'est pas... qu'on manque de lumière, on manque de gaieté, on manque de simcha. Alors, comment est-ce qu'on allume la lumière ? Parce que, maintenant, B'Aouk HaShem, on est habitué à étudier ensemble, et on a déjà vu que les choses, elles ne viennent pas d'elles-mêmes. Il y a des gens, ils attendent, voilà, ils attendent que la lumière, elle arrive. Rabota, il ne faut pas attendre que la lumière, elle arrive. Il faut être actif, il faut activer la lumière. Ce n'est pas passif, voilà, j'attends, j'attends, ben voilà, je suis dans le creux de la vague, et ben après, je vais... ça va sortir, voilà, la vague, elle va te rejeter. Rabota, il ne se passe pas comme ça dans la vie, il ne se passe pas comme ça dans la Torah. Qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir la lumière, pour activer la lumière, pour allumer la lumière ? Comment est-ce qu'on fait tout ça ? Pourquoi parler de ça dans Béréchit ? Parce qu'il y a quelque chose... Pardon, il y a quelque chose d'extraordinaire dans la Torah, la Torah dans les psoukhim. Je dis bien dans les psoukhim, parce que peut-être que dans les midrash et chazal, ou dans les commentateurs, c'est un peu différent, mais la Torah, telle qu'elle nous présente les choses, la première chose qu'Akadosh Moukou, il a créée, c'est la lumière. C'est écrit dans Béréchit, on n'a pas envie de dire la première chose. En tout cas, il y a eu la création, parce que la création, c'est Shamaïm, Aretz, Aretz Aïtatu Vavou, Vecho Shechal Peneteum. La première, on est dans la deuxième parole divine, Vayomer Elohim Yehi Or, Vayyei Or. A Kadosh Moukou a dit que la lumière soit Vayyei Yehi Or. Donc une des premières choses, en tout cas, on est au début de la création, on est au début de l'histoire, on est au début du livre de la Torah. La Torah, elle commence par la lumière. La vie, elle commence par la lumière. La création du monde, elle commence par la lumière. Alors celui qui n'est pas dans le or, celui qui n'est pas dans la lumière, il n'est pas dans la création, il n'est pas dans le choumash, il n'est pas dans la vie. La vie, c'est la lumière. Alors qu'est-ce que c'est que cette lumière ? Comment on y accède au quotidien ? Comment on allume la lumière ? Je voudrais partager avec vous ce soir des Hidushim d'une extrême puissance. Il dit, Rashi, Rashi que tout le monde connaît, Akadosh Baruch Hu, il a vu, Rashi nous dit quelque chose d'incroyable. Akadosh Baruch Hu, il a créé la lumière, et juste après, il s'écrit, Il y a Rashi, quelque chose d'incroyable. Akadosh Baruch Hu, il crée la lumière, mais il voit que les Réchaïm, les impies, vont mal utiliser la lumière. Alors Akadosh Baruch Hu, il a gardé la lumière, il a conservé les Hattis de la veau. Alors si on s'arrête là, on va dire donc dans le Olamazé, il n'y a pas de lumière. La lumière, elle n'est que dans les Hattis de la veau, elle n'est que dans les temps futurs. Mais vous allez voir que tous les Mépharchim, ils vont dire que la lumière, on peut déjà la trouver dans le Olamazé, ou les Tzadikim. Les Tzadikim dans le Olamazé, dans ce monde-ci, ils ont accès à la lumière. Elle est où cette lumière ? Alors déjà le Balatourim sur place, vous verrez également dans le Dégal Machane Efraïm, Ravol Bé aussi dans Chiour et Chumash. De nombreux Mépharchim disent que la lumière première, qu'Akanosh Mauchou, au final, il crée la lumière, et au final il retire la lumière. Et il la cache pour les Tzadikim, les Hattis de la veau. Ce les Hattis de la veau, il se trouve déjà dans la Torah. Le Balatourim, il dit, si je le retrouve, je vous le dis dans les mots, mais il le dit, c'est quoi ? Où est-ce qu'il est le Balatourim ? Qu'est-ce que ça veut dire que dans la Torah, il y a la lumière ? Ça veut dire quoi que la Torah, elle nous éclaire ? C'est quoi que les mitzvot, elles nous éclairent ? Revenons à Rashi. Rashi dit que, en filigrame, mais Rashi dit qu'Akanosh Mauchou, il crée un élément. On va dire le premier. En tout cas, un des premiers éléments de la création, c'est la lumière. OK. Mais Akadosh Mauchou, il voit que les Rechahim vont mal, vont faire mauvais usage de la lumière. Ils vont mal l'utiliser. Alors Akadosh Mauchou, il dit, je garde la lumière pour les Tzadikim. Qu'est-ce qu'il est en train de dire, Rashi ? Rashi, il est en train de dire, le Rasha, il ne peut pas avoir accès à la lumière. Le Tzadik, il a accès à la lumière. Donc c'est-à-dire que la lumière, elle est là. Si tu ne la vois pas, et si tu n'arrives pas à utiliser la lumière, si tu n'as pas accès à cette lumière, à ce or, c'est que tu as un Rasha. Mais si tu dois avoir accès à la lumière, si tu veux allumer la lumière, il faut que tu sois un Tzadik. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Que le Rasha, il ne voit pas la lumière. Que le Rasha, il est dans le Roshach, il est dans l'obscurité. Et que le Tzadik, il est dans la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la lumière, en vérité, elle est là. La lumière, c'est pas que la lumière, elle n'est pas là. C'est-à-dire que quand dans ta vie, tu dis, ben, c'est pas clair, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas où j'en suis, je suis dans le tunnel. Si tu es dans le tunnel et que tu n'arrives pas à allumer la lumière, c'est que tu as un Rasha. C'est ça qu'il dit Rashi. Pour accéder à la lumière, pour trouver cette lumière, il faut être un Tzadik. Ça, c'est écrit dans les mots de Rashi. C'est ça qu'il dit Rashi. Il a vu que les Rashi, ils vont mal utiliser la lumière. Alors, il a garde au Tzadik. Donc, ça veut dire que pour la première condition pour allumer la lumière, pour avoir accès à la lumière, il faut être un Tzadik. Quand tu es un Tzadik, ça veut dire chaque effort, chaque évolution de l'être, chaque fois que tu t'approches de la piété, de la Tzidkut, plus tu deviens Tzadik, c'est-à-dire plus tu vas trouver la lumière, tu vas accéder à cette lumière. Mais encore, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, bien sûr, il y a des niveaux, il y a des étapes. C'est une lumière qu'on peut augmenter. Au début, c'est très faible. Non, il y a celui-là, il n'a même pas allumé la lumière. Si il y a un Rasha, il n'y a pas de lumière. Tu ne vois pas la lumière. La lumière, elle est là, mais tu ne la vois pas. Alors, soit Tzadik, soit Tzadik d'Antemidot, Tzadik bema'asav, la fin de la paracha, elle va nous parler de Noach, Noach is Tzadik. La Torah, elle sait dire le mot Tzadik. Alors, on va le voir dans Noach. Noach, c'est un des premiers Tzadikim que la Torah, elle nomme comme tel. Noach, il est un Tzadik. Eh bien, devient un Tzadik, soit un peu plus Tzadik tous les jours, et tu vois que la lumière, elle va grandir, et tu auras accès à la lumière. Très bien. Maintenant, comment on définit ce Rasha ? Quel est le Rasha ? Vous comprenez ? Première étape, Akhjumru, il a créé la lumière. Dans le monde, Akhjumru, il a créé le or. Deuxième étape, Rashi nous dit, le Tzadik, il a accès à la lumière. Le Rasha, il n'a pas accès à la lumière. Donc, il faut être Tzadik pour voir la lumière. Le Rasha, il ne voit pas la lumière. C'est-à-dire, lui, il peut allumer les farschkas demain, il n'y a pas d'ampoule. Il n'y a pas d'ampoule. Il appuie sur l'interrupteur. Donc, comment on allume la lumière ? Ça ne suffit pas d'appuyer sur l'interrupteur. Celui qui répond à la question comment on allume la lumière en appuyant sur l'interrupteur, c'est faux. Il faut qu'il y ait une connexion, il faut qu'il y ait une ampoule, il faut qu'il y ait le fil, il faut que le fil soit connecté à l'interrupteur. Il y a plein de conditions pour que la lumière, elle soit allumée. C'est la même chose. Tu as un Tzadik, alors tu as tout le système. Tu as tout le système électrique qui fait que la lumière, elle va rejaillir. Si il y a un Rasha, il manque quelque chose. Ou il te manque une ampoule, ou il te manque le fil, ou il te manque l'interrupteur, ou il manque la connexion. Très bien. Ça, c'est dans le Bashal. Mais maintenant, dans le Nimshal, c'est dans la vie. Sur quoi il faut travailler ? Quelle est la chose qu'il faut travailler dans sa vie pour avoir accès à la lumière ? Comment on allume sa lumière ? C'est quoi ce Tzadik ? Donc premièrement, Hashami crée la lumière. Deuxièmement, les Rechayim, ils ne savent pas utiliser la lumière. Alors on va leur enlever le Rasha, il n'a pas la lumière, il n'a pas accès à la lumière. Le Tzadik, oui. Alors sur quoi il faut être Tzadik ? Et sur quoi il ne faut pas être Rasha pour avoir accès à la lumière ? C'est-à-dire, quelle partie de la Tzidkut, de la piété, je dois travailler ? C'est-à-dire, quoi être un Tzadik pour trouver la lumière ? C'est-à-dire, quoi être un Rasha pour ne pas avoir accès à cette lumière ? Comment ça marche ? Comment ça marche ? Voilà, ça c'est la question. Déjà, Rashi nous dit un grand Khidouche. Là où tu es Rasha, tu ne peux pas voir la lumière. Là où tu es Tzadik, tu ouvriras la lumière. Dans l'édition du Khumash à Maor, il ne ramène que Rashi. Dans ma Sechette Psachim, il dit quelque chose d'extraordinaire. Rashi, il dit, je vais vous le lire, On ne va pas traduire tout. Rashi, il y a une partie qui est très profonde, que je n'ai pas compris, je n'ai pas accès, je ne suis pas de Tzadik pour voir toute la lumière dans Rashi. Mais Rashi dit quelque chose d'incroyable. Brilla meira. Moi, je croyais dans la vie, il y a l'obscurité, et Akadosh Baruch Hu, il a créé la lumière, et avec la lumière, tu vas éclairer les éléments de la vie. Rashi dit pas du tout. Ce n'est pas ça, le chat. La lumière, ce n'est pas quelque chose d'extérieur à l'être. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur à la création. Par exemple, c'est dans une pièce, il fait noir. Alors, chaque objet, il n'est pas éclairé. Chaque objet n'est pas plein de lumière. Il faut une lumière extérieure. Il faut qu'il appuie sur l'interrupteur qui relie avec un fil l'ampoule. Et quand tu vas appuyer sur l'interrupteur, alors tu vas voir la lumière. Donc la lumière, elle vient de l'extérieur, et elle va éclairer les éléments qui sont devant toi. Tu vas voir la chaise, la table, et tout ce qu'il y a dessus. Mais Rachid dit que ce n'est pas ça, la lumière. La lumière, ce n'est pas Akadosh Baruch Hu, il a créé un élément extérieur à la création qui fait que ça va éclairer les éléments de la création. Ce n'est pas ça, la lumière. Rachid dit, « Brilla meira ». Akadosh Baruch Hu, il a créé une création qui en elle-même, elle est lumière. La lumière, il ne faut pas la chercher déjà à l'extérieur. La lumière, il faut la chercher à l'intérieur de l'élément. Il y a des éléments, on voit bien, par exemple, aujourd'hui, il y a des objets, il y a des éléments qui, la lumière, c'est intrinsèque à l'obscurité. Là, vous touchez un petit peu à une autre idée. Parce que, ça veut dire, en vérité, voilà, elles sont indissociables. Ce n'est pas, voilà, ce n'est pas, il fait noir, j'allume la lumière, et maintenant, je vois ce qui se passe dans le noir. Il ne faut pas allumer la lumière. La lumière, elle est là. C'est-à-dire, la brilla, la création divine, l'élément que Hachem, il a créé, il est lumière. Si tu ne vois pas, c'est qu'il y a de l'obscurité en toi, ou c'est que tu n'arrives pas à voir la lumière. Mais l'élément, il n'est pas obscur. Ce n'est pas la pièce, le monde, il est obscur, et il faut quelque chose pour l'éclairer. En vérité, chaque élément de la création, chaque chose que Dieu, il a créé dans le monde, il est lumière. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire quoi ? C'est beau, c'est joli. On voit, il y a des choses, par exemple, on voit, il y a des gens, il y a des objets, il y a des fruits, il y a des légumes, il y a des bijoux, il y a des diamants, etc. Il y a des choses, il y a des éléments dans la vie qui, en elles-mêmes, elles portent la lumière. Elles sont lumineuses. Voilà, à quel jour où il a créé une création lumineuse. Il y a des gens, on leur dit, tu es illuminé. C'est quoi, tu es illuminé ? Ou bien on leur dit, tu m'as éclairé. Tant que la lumière, elle vient de l'extérieur, tu as un rachat. Le Tzadik, il trouve la lumière dans chaque chose. C'est pas la chose, elle est obscure, elle est austère. Il faut que j'allume une lumière, il faut que je mette un spot pour... Voilà, c'est pas, je dois allumer un spot pour faire ressortir la beauté et la lumière de l'objet. L'objet, c'est à l'intérieur même de chaque élément de la création et de chaque personne, puisque l'homme, il fait partie de la création, bien sûr. Mais c'est-à-dire, à l'intérieur de chaque élément qu'Akka Noshu, il a créé dans le monde, il y a de la lumière. C'est-à-dire qu'il y a deux façons de voir la chose. Ou tu la vois en obscure, ou tu la vois en illuminée, en éclairée. Donc c'est-à-dire que la lumière, c'est pas un élément extérieur à la chose. C'est-à-dire que l'état d'obscurité, c'est parce que tu n'as pas vu que la chose, elle t'éclaire. Tu n'as pas vu que la chose, tu n'as pas vu que l'élément créé, il est lumière. C'est-à-dire qu'il dit rachis, c'est incroyable. Il a créé une création éclairée. Pas il a créé une création, on ne voyait rien, alors il a allumé la lumière. Nous, c'est comme ça qu'on percevait la lumière. C'est un taout, c'est une erreur. La lumière, ce n'est pas extérieur à chaque élément. Et ce n'est pas la lumière qui va donner à chaque élément de la création un sens éclairé. La lumière, tu dois la chercher à l'intérieur même de chaque élément de la création. Ça que je dis, c'est dans le tunnel que tu dois trouver. Donc c'est intrinsèque, comme vous dites, c'est dans le rocher que tu dois trouver la lumière. C'est dans l'obscurité elle-même que tu dois trouver la lumière. On va encore définir quelle est cette lumière. On va essayer. Ça, c'est rachis. Le rachis, il dit quelque chose d'intéressant, qu'il y a ça. Il dit le passout qu'il y a, donc comme on l'a dit, il a dit, je vais créer la lumière. Non, il n'a pas créé la lumière. Ce n'est pas écrit qu'il a créé la lumière. C'est qu'il y ait la lumière. C'est-à-dire que la lumière se trouve à l'intérieur de chaque élément. Il dit le rachis, ça veut dire que le verset précédent, c'est dit la terre était et l'obscurité était sur la face du théom. Il y avait l'obscurité. Ensemble, il a créé le monde et le monde, il était obscur. Moi, je croyais toujours que le monde est obscur, ça veut dire qu'il fait noir. Non. Il a créé chaque élément, donc ça s'est fait en deux temps. Il a créé chaque élément de la création, mais au début, l'élément, il n'est pas éclairé. Par exemple, je vous donne un exemple. Vous faites un gâteau, vous faites une salade, j'aime bien toujours prendre un exemple, la cuisine. Vous faites un rôti, vous faites un poulet, ou un poulet rôti, appelez ça comme vous voulez. Vous faites un élément. Maintenant, vous n'allez pas le présenter comme ça dans l'assiette. Lorsque vous allez le mettre dans l'assiette ou dans le plateau, vous voulez que ça soit illuminé, vous voulez que le rôti sorte bien, que ça soit beau, que ça soit meilleur. Il y a deux façons. Soit tu présentes le rôti, tu le jettes dans l'assiette, ce n'est pas agréable. C'est le même, il a le même goût. Mais l'apparence, l'aspect, et d'autant plus éclairant, éclairé, illuminé et illuminant, va donner une autre saveur. Va donner une autre saveur à l'aliment. Et ainsi de suite. Une personne, voilà, tu n'es pas bien, tu tires la tête, etc. Tu n'es pas éclairé, mais tu te mets un peu de peinture sur le visage, et tu te mets un peu des parures, ah, tu as un visage rayonnant, tu as un visage éclairé. Donc, ça veut dire que, je comprends de rachier et du rachbab, que la lumière, encore une fois, c'est une perception de la chose. Lumière et obscurité, c'est une perception de la chose. Soit la chose, soit le monde, tu le vois en recherche, soit le monde, tu le vois en lumière. Mais encore, ok, j'ai dit, on va y arriver. Comment ? Quelle est cette lumière ? Quel est l'ingrédient qui fait qu'on peut voir tout dans le monde comme étant une lumière ? Il y a deux façons de voir le monde. Le rachat, il voit tout noir. Le rachat, il a toujours des problèmes, toujours il critique. Il n'y a jamais rien qui va. Il n'y a ni à la maison, ni au bétamidrach, ni à la synagogue, ni au travail. Il y a des gens, leur vie, c'est obscur. Baruch HaShem, ils ne sont pas atteints de maladies, ils ne sont pas atteints, je ne parle pas de ceux qui ont des problèmes. Après, arriver à trouver la lumière, même dans l'épreuve, ça c'est une madrégat déjà. Mais d'abord, il faut commencer là où il n'y a pas des problèmes. Il y a des gens, toute leur vie, elle est noire. C'est jamais, il n'y a rien qu'ils font dans leur vie qui leur donne un rayonnement du visage, un rayonnement de la vie. Tout c'est noir. Il n'y a jamais rien qui va. Des gens qui critiquent sans arrêt, des gens qui condamnent sans arrêt, des gens, ils ne voient jamais rien. Il n'y a rien de beau, il n'y a rien d'éclairant, il n'y a pas de lumière dans ta vie. Tout c'est noir. Tout c'est rocher. Et pourtant, comme j'ai déjà dit quelques fois, par exemple, tu vas voir un ami et tu lui dis, tu sais, regarde ce qui m'est arrivé, il m'est arrivé une tuile, j'ai un grand problème et tout, je ne sais pas comment faire, est-ce que tu peux m'aider, tu peux me donner des conseils ou tu vas voir un rave. Il y a ton rave et tu dis, rave, j'ai des soucis, j'ai des problèmes, voilà, je ne sais pas. Mais qu'est-ce que l'autre, il te dit si c'est ton rave, si c'est ton ami, si c'est ton conjoint ? Mais tu rigoles, ce qui t'arrive, t'arrives dans ta vie. Comment c'est la plus belle chose ? Tu rigoles ou quoi ? C'est un drame, c'est une catastrophe. Mais oui, c'est un drame. C'est parce que tu as décidé de voir la situation, tu as décidé de voir la chose comme un drame, alors elle est un drame. Il y a des gens même qui attirent les drames, qui attirent les problèmes. Si tu penses que la vie, c'est un problème, alors tu n'auras que des problèmes dans ta vie. Mais si tu arrives, si tu te dis que la vie, c'est la lumière et que la vie, c'est des solutions, tu ne trouves que des solutions. Mais comment tu peux voir ? Comment tu peux apprécier que ce qui m'arrive, c'est un problème ? Comment toi, tu peux apprécier que c'est une lumière ? Tu rigoles ou quoi ? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais des fois, les gens disent, je rêve de vivre ce que tu vis. Tu rigoles ou quoi ? Qu'est-ce que tu te plains ? Qu'est-ce que tu râles ? Qu'est-ce que tu critiques ? Mais tu rigoles, mais comment tu peux voir ma vie en lumière, alors que moi, je sais de quoi je parle, je suis dedans. C'est un problème, c'est un souci. Quel souci ? Quel problème ? Parce que tu as décidé d'en faire un problème que c'est un problème. Mais si tu décides d'en faire une lumière, tu diras, c'est une lumière. La lumière, elle vient... C'est pour ça que j'ai aimé le Lachon du Rajbab. Le Rajbab, il dit, la lumière, elle vient... La lumière, elle vient arranger, elle vient corriger le rocher. C'est intéressant le verbe. Normalement, on dit, la lumière, elle repousse l'obscurité. Le Rajbab, il dit, la lumière, elle vient corriger, elle vient arranger l'obscurité. La lumière, elle n'est pas là pour repousser l'obscurité ou pour retirer l'obscurité. C'est faux. Ce n'est pas ça, la lumière. La lumière dont la Torah parle, c'est qu'elle vient corriger. Ça veut dire quoi, corriger ? C'est-à-dire que si tu vois les choses en noir, si tu vois la vie en noir, si tu vois ce qui t'arrive en rocher, alors tu dois corriger. Comment tu vas corriger ? C'est-à-dire que si tu corriges, c'est-à-dire que tu vas enlever l'obscurité. Tu ne vas pas juste la repousser. Ça veut dire quoi, corriger ? C'est-à-dire que ta vision noire, critique, plaignante, etc., de l'événement ou de ta vie toute entière, eh bien, ça, tu dois corriger. Tu ne dois pas voir les choses en rocher. Ça veut dire que le rachat, si je marie rachier le raj, c'est-à-dire que le rachat, c'est celui qui voit tout en noir. Pas seulement tout. C'est-à-dire tout ce que tu vois dans la vie en rocher. Là, tu es un rachat. Mais si tu arrives à le voir en éclairé, tiens un tzadik. C'est ça qu'il y a écrit ici. Je ne sais pas si je dis bien les choses, si je suis clair. Mais c'est ça qu'il y a écrit. Le rachat, c'est-à-dire là où tu dis « Ah, là, il y a un problème. Là, ça ne va pas. » Attention, ce n'est pas médouillac. Non, ce n'est pas comme ça. Parce qu'il y a des problèmes. OK. C'est la vie. C'est la vie. C'est la confrontation à la vie. C'est comme ça qu'on grandit dans la vie. C'est comme ça qu'on murit dans la vie. Lumière et obscurité, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Quelqu'un qui a de la lumière, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de problème. Mais il voit le problème. Il voit le tunnel comme une lumière. C'est-à-dire là où tu dis « C'est obscur. » Là, je passe une zone d'obscurité dans ma vie. Là, tu as un rachat. Ça, ça ne doit pas exister. Ce n'est pas possible. « Ah, je m'occu, il a été métaquen. » « Ah, je m'occu, il a corrigé. » Et il te demande à toi, humain, homme, bien sûr, déjà, à travers la Torah, ça s'écart, mais je ne vais pas du tout parler de ce sujet ce soir. Encore une fois, je vous dis « À le bas, la tourie, bravo le bêle, il en parle. » Et beaucoup de soirées me disent que la lumière, c'est dans la Torah. Mais ça, il faut le comprendre. Il faut l'expliquer. C'est pourquoi « Kiner Mitzvah » mais « Torah Or ». C'est le cas que la Torah, c'est la lumière. Là, il faut l'expliquer. En tout cas, déjà, c'est l'approche. Si, c'est-à-dire, là où tu vois de l'obscurité dans ta vie, c'est que là, tu as un travail à faire. N'attends pas que la lumière, elle arrive. Elle va venir de nulle part. La lumière, c'est comment tu perçois la chose. Et tu as la possibilité de percevoir que la chose elle-même, que jusqu'à maintenant, tu l'as vue en noir. En vérité, maintenant, tu vas la voir en lumineuse, en éclairée. Mais encore, comment on fait ? Quel est l'ingrédient ? Quel est l'outil ? Quel est l'outil ? Voilà. Alors, j'ai trouvé un commentaire d'une surpuissance extraordinaire. Je vais dire avec vous quelques phrases que j'ai vues parce que je n'ai pas le CFR, mais je l'ai vues dans le livre Adabera Shalom du Rav Benachem Zvi Goldbaum. Il ramène au nom du CFR Maalot Amidot. Je vais lire avec vous quelques phrases. Si vous avez le CFR Maalot Amidot, c'est dans le Shahar Shalom. Maalot Amidot, c'était un richon qui vivait à Rome il y a huit siècles. Donc, on est en arrière chez les richonimes, chez les grands maîtres de l'histoire. Je vais lire avec vous quelques phrases. Vous allez voir, pour moi, c'est complètement nouveau. C'est complètement inouï ce qu'il dit et c'est du quotidien. On va lire ensemble. Katam Besefer Maalot Amidot. Bo-ou, Uru, Kama, Gadol, Kohach, Ha Shalom. Venez voir. Bo-ou, venez. Uru, et voyez. Roé, c'est comme or, lumière, on voit quand il y a de la lumière. Combien est grand la force du Shalom. Je ne traduis pas le mot Shalom. car depuis le départ, depuis le début de la création du monde, car depuis le début de la création, il s'est investi de créer le Shalom. Le Shalom, nous, on connaît le Shalom de Aaron Akoen, on connaît Anane Kavod, on sort de Sukkot. Sukkot, c'était les colonnes de gloire. La Sukkot, c'est Anane Kavod, c'est par le mérite de Aaron, et ve, ve, oev, Shalom, ve, Rodev, Shalom. Le Maalot Amidot, il nous dit que le Shalom, c'est la première chose que Hachem, il a créé dans le monde. Comme il est dit, et d'où il sait ça ? Comme il est dit, « Shememar va yomer elokim yei or, ou minayin shea or, Shalom, Shememar don yishaya yotzer or, ou morech ocher, osé shalom ou morera. » Ce qui est écrit ici, c'est incroyable. C'est tout simplement incroyable. Le Shalom, c'est pas une option dans la vie. Le Shalom, c'est le premier élément que Hachem, il a créé. Ça veut dire quoi ? C'est pas écrit Shalom dans la Torah, c'est écrit lumière. Il nous dit le Sefer Maalot Amidot que la lumière dont il s'agit ici dans notre Passouk, la première élément qu'Akjvohu il a créé dans le monde, duquel tout va germer, tout va pousser, tout va grandir, c'est la lumière. C'est quoi la lumière ? C'est le Shalom. Pourquoi ? Parce que c'est écrit comme ça dans Yishaya. On va laisser le Passouk de Yishaya. On le dit tous les matins dans le Yotzer Yotzer Or Uboré Choshère Ose Shalom etc. C'est le Ravayom. C'est le Ravayom. Et comme c'est écrit, la lumière c'est le Shalom. Quand tu es en division avec l'autre, quand tu es en discorde avec ta femme, ton ami, ton patron, ce que tu veux, quand tu es en discorde avec l'autre, tu n'es pas dans la lumière. Quand tu es en Shalom, tu es dans la lumière. Ça, il faut expliquer. C'est-à-dire quoi ? Déjà, on voit deux personnes qui sont en discorde, ils ont un visage, on va dire, un visage crispé. Ils n'ont pas un visage « Ah, on est en marloquette ! » Non, c'est « Je ne veux plus te voir ! » On devient tout de suite obscur. Lorsqu'on est en Shalom, en Shlemout, lorsqu'on arrive à s'associer et trouver une harmonie avec tous les éléments de la création et tous les gens qui nous entourent, etc., là, on est dans la lumière. Ce qui te bousille, ce qui te bousille, ta vie. Ne dis pas que c'est l'autre. J'adore quand les gens disent « Non, moi, je suis très bien, mais c'est l'autre, il m'abîme ma vie. C'est l'autre qui m'a enlevé ma joie de vivre. » El Kazdavar, ça n'existe pas. Si l'autre, il est en marloquette avec toi, c'est quelque part que tu es en marloquette avec lui. C'est quelque part que tu n'as pas de Shalom avec lui. C'est très difficile, le Shalom, on en a déjà parlé ici et là, vous vous rappelez. Le Shalom, c'est une très, très, très grande mida. Ce n'est pas une très grande mida. Le Shalom, c'est plus qu'une très grande mida. Le Shalom, c'est la lumière du monde. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, par exemple, tu prends un élément, tu prends n'importe quel élément, tu prends un objet, et tu dis « Ah, cet objet, il est obscur. Il ne m'apporte rien dans la vie, il m'amène de l'obscurité. » Si tu amènes de l'obscurité, alors c'est que tu n'arrives pas à te confondre avec lui. Tu n'arrives pas à te conjuguer avec lui. Si tu n'arrives pas à te conjuguer, tu te détaches. C'est-à-dire, quelles sont les choses desquelles on se détache ? C'est les choses desquelles on ne voit pas une lumière, on ne voit pas qu'est-ce que ça nous apporte dans la vie. Ce qui est malheureux, c'est qu'il y a des gens qui vivent comme ça, la Torah, ils disent « Ah, la Torah, je ne vois pas qu'est-ce que ça m'apporte, quelle lumière, moi je suis dans la lumière, quelle lumière, tu ne vas pas toute la journée, tu tires la tête, tu n'es jamais heureux, tu n'es jamais content, ta vie, elle n'avance pas et un jour tu déprimes, un jour tu deviens gaga. » Ça, c'est nos raveils. Lorsqu'on est en chalum, lorsqu'on est en harmonie avec les éléments ou avec les gens de la création, avec les éléments, tous les éléments soient-ils de la création, lorsqu'on est en chalum, alors on arrive à voir les choses de manière éclairée, de manière illuminée, de manière lumière, de manière or. La horitude du monde. Voilà. C'est ça, le or. Et plus que ça. Et si tu vois de la lumière dans l'autre, alors tu es en chalum. On peut le dire dans les deux sens. Si je suis en chalum, c'est parce que je vois en toi une lumière. Et cette lumière, elle me donne envie parce que quand on voit de la lumière, tout de suite, quand on est dans l'obscurité, on voit une lumière, tout de suite, on va vers la lumière. Il n'y a pas que les papillons de nuit qui sont attirés par la lumière. Ils aiment les flashs, ils aiment les... Dès qu'on voit de la lumière, on se rapproche de la lumière. Là, on est au début de l'hiver, c'est l'obscurité. Dès qu'il y a un peu de lumière, il y a une exclamation dans la lumière. Pourquoi ? Parce que dès qu'il y a de la lumière, je vais pouvoir m'unir, me conjuguer avec tous les éléments qui sont autour de moi. Donc, c'est parce que tu vois dans chaque chose quelque chose d'éclairant, quelque chose de lumineux, que tu peux te conjuguer à la chose. Si je ne vois rien de lumière dans ma femme, dans mon mari, dans mes enfants, dans ceux qui m'entourent, alors je ne peux pas être en shalom. On ne peut pas être en shalom tant qu'on ne voit pas la lumière qu'il y a dans l'autre. Lumière et shalom sont synonymes. C'est ça qui nous dit le mahalot amidot. Et donc, ça veut dire, maintenant, si on ramène le mahalot amidot dans la construction de l'idée qu'on a vue à travers Rashi et le Rajbab, c'est-à-dire que le Rasha, c'est celui qui ne voit pas de la lumière. Donc, s'il ne voit pas de la lumière, il n'arrive pas à se conjuguer. Il n'arrive pas à s'unir avec les autres. Il n'arrive pas à s'unir avec l'autre parce qu'il ne voit pas du bon, il ne voit pas du positif. Il ne voit pas de la lumière. Alors, il est en makhloquette. Donc, le Rasha, c'est celui qui ne voit pas dans la chose de la lumière. Et s'il n'y a pas de lumière, il n'arrive pas à se confondre. Il ne vit pas en shalom avec ce qui l'entoure parce qu'il ne voit pas de la lumière. Quelque chose qui a de la lumière, on est attiré. On va dire, ah, c'est beau, un beau gâteau, un beau livre, un beau vêtement, etc. Les choses qui sont éclairées, éclairantes, elles nous attirent. Le Rasha, c'est celui qui dit, non, ouais, bof, ouais, bon, rien de spécial, c'est pas, je ne vois pas la lumière. Je ne vois pas qu'est-ce qui t'emporte là-dedans, qu'est-ce qui te met en haleine, qu'est-ce qui te met en condition. Tu ne vois pas. Il y a des choses dans la vie, tu ne vois pas la lumière. C'est grave. C'est en train de dire, il a créé des choses noires, il a créé des choses obscures. C'est dramatique. C'est pour ça, comme j'ai déjà eu l'occasion de rappeler plusieurs fois, c'est pour ça, des fois, les gens qui sont loin de la Torah, ils disent que les religieux, les gens qui pratiquent la Torah, ils sont noirs, ils sont austères. Il y a malheureusement une grande part de mensonges dans ce qu'ils disent, mais il y a aussi une certaine part de vérité. Pourquoi depuis que tu es rentré dans la Torah, tu ne souris plus ? Pourquoi depuis que tu es dans la Torah, tu n'es plus en harmonie avec ceux qui t'entourent ? Pourquoi ? Pourquoi tu n'es plus en shalom avec les autres ? C'est très grave. Parce que si, et maintenant je reviens au Malatourim, parce que si la lumière, c'est la Torah, on sait qu'il n'y a pas de shalom sans Torah. Et il n'y a pas de Torah sans shalom. On l'a déjà vu, vous vous rappelez, il n'y a pas très longtemps, on m'a ramené les propos du Rambam à la fin de Sefer Zmanim. Je me crois, il nous a donné la Torah pour le shalom. Et ça, le Rambam, il écrit à la fin de Il Chot Ranuka, c'est allumer la lumière dans l'obscurité. Donc si ta Torah, elle n'est pas lumière, elle n'est pas shalom. C'est dramatique. C'est très difficile. Ce n'est pas un exercice facile. Je vous l'accorde. J'espère que vous me suivez dans les marches. C'est pour ça que je me crois à former et pas à créer l'obscurité. Parce que c'est plus difficile. Vous rentrez dans une grande discussion. Il y a par exemple dans le Netsiv de Molojine. C'est rappelé dans beaucoup de Sfarim, le Kafah Haïm. Je crois que Ramon Yosef aussi, il en parle. Vous rentrez dans une grande discussion qui a même chez les scientifiques, comme ça il écrit le Netsiv de Molojine sur place, que est-ce que l'obscurité, je crois qu'il a créé l'obscurité, ou bien l'obscurité, c'est l'absence de lumière. C'est un grand débat. Que la vérité, je ne comprends rien. Je ne comprends rien, pas seulement au niveau scientifique de la question, ni au niveau philosophique, mais même au niveau Torah. Parce que pour moi, je crois qu'il a tout créé. Ça n'existe pas des choses qui se créent toutes seules. Il y a une caisse d'avoir ma olame. Je crois qu'il a tout créé. Donc même l'obscurité, alors ce n'est pas le même verbe, c'est vrai, c'est écrit, c'est écrit, c'est écrit, alors il y a la Yetzira, il y a la Béria, il y a la créée, l'obscurité, ça ne vient pas tout seul. Il ne faut pas oublier qu'avant le monde, on n'a pas le droit d'en parler, c'est la Mishnador, avant le monde, il n'y avait ni lumière, ni obscurité. Ce n'est pas le monde, il est noir, ce n'est pas parce que dans l'espace, il fait noir. Comme ça, ils nous disent les scientifiques, ils n'ont pas tout vu, ils appellent ça le trou noir, parce que c'est le trou noir, ils disent c'est le trou illuminé. C'est vrai que quand il y a trop de lumière, c'est aussi dans le noir, c'est vrai aussi, et c'est vrai aussi que des fois quand il n'y a pas de lumière, tu vois tout, des fois on voit mieux les choses quand c'est obscur, parce que quand il y a de la lumière, tu te prends la chaise, mais quand il fait noir, tu mets ta main devant pour ne pas te prendre la chaise. Mais tout c'est une question de perception. Donc à Keshbongrou, bien sûr qu'il a créé l'obscurité. Mais à Keshbongrou, il a créé l'obscurité, comme il a créé le Yézerah, l'Yézerah Tov. Or, la plus belle des choses, Keshbongrou, il a créé Tov, Meod et Yézerah Ra. Tout c'est une question d'usage. Le Yézerah Ra, il s'appelle Yézerah Ra. Rapportez-vous, c'est quoi le Yézerah et l'Yézerah Tov ? Il n'y a pas de Yézarim, ça n'existe pas. Le Yézerah, il y en a un, d'ailleurs ils ont le même prénom, il s'appelle Yézerah, mais il s'appelle Tov et il s'appelle Ra. Alors le Yézerah, il est Tov ou il est Ra ? Le Yézerah, il ne peut pas avoir le même nom. Le Ra et le Tov, il ne peuvent pas avoir le même nom. Ah, alors s'il y en a, il s'appelle Ra, il s'appelle Tov, pourtant les deux, ils s'appellent Yézerah. Prénom Yézerah, nom de famille, un c'est Ra et un c'est Tov. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que le Ra et le Tov, ils ont le même nom. Yézerah, Yézerah Tov, ça s'appelle comme ça. C'est comment toi tu l'utilises ? Quelle est ta perception ? Si le Yézer, c'est-à-dire le Yézer, tu peux l'utiliser en Tov ou tu peux l'utiliser en Ra. Et c'est quoi Yézer ? Yézer, Yézerah, c'est créer, soit tu crées quelque chose de positif dans ta vie, ça s'appelle Yézerah Tov, soit tu crées quelque chose de négatif, ça s'appelle Yézerah. La même chose dans le Khosher. Si tu es dans le Khosher, t'appelles Yézerah. Si tu n'arrives pas à voir du or dans les éléments de la vie, tu t'appelles le Yézerah, tu t'appelles Rasha. Mais si tu arrives à voir de la lumière dans tout, si tu arrives à voir du or dans tout ce qu'il y a autour de toi, alors tu es un tzadik, c'est ça Yézerah Tov. On n'a pas de Malachim qui nous entoure, on a un Yézerah. Mais quel usage tu vas lui donner ? Comment tu vas l'utiliser dans ta vie ? C'est ça qui va le rendre Tov ou Ra. Vous donnez 10 euros à un enfant, il peut faire des choses extraordinaires comme il peut faire des bêtises. Alors maintenant le billet, il est Tov ou il est Ra ? Le billet, il est Ni Tov, il est Ni Ra, c'est comment toi tu vas l'utiliser ? C'est la même chose. Akshbrou, bien sûr, il a créé le Khosher. Mais c'est à l'homme de trouver où dans ce Khosher, il y a du or. Le Malot Amidot, il continue, il ne s'arrête pas là. Il continue, il écrit la chose suivante. Béni. Deokimidata Mahloquet. Parce que si on a... Donc ça veut dire Khosher, c'est Mahloquet. Division. Pourquoi Khosher, c'est Division ? Parce que lorsqu'on ne voit pas la lumière dans un élément, on s'en sépare. Donc on est en division. On n'est pas unis. On arrive à s'unir avec une chose. On arrive à s'unir avec une personne lorsqu'on voit que dans l'autre, il y a de la lumière. Il y a une lumière qui m'attire, qui m'éclaire. Donc en vérité, si l'autre, il s'éloigne de moi, c'est peut-être parce que moi, je ne suis pas une lumière. Alors soit la lumière de l'autre et l'autre, il ne va pas partir. Et si tu t'éloignes de l'autre, c'est que tu ne vois pas en lui une lumière. Apprend. Ça veut dire qu'il faut être lumière et il faut voir la lumière chez l'autre. Il continue le maalot à midot. Le vice de la division. C'est un vice parce que là où il y a de la machloquette, là où il y a de la division, là où il y a de la bagarre, là où il y a de la discorde, il ne peut pas y avoir de braha. Il ne peut pas y avoir de bonheur. Lumière. Shalom. Tova. C'est ça le lien qui est intéressant qu'il fait ici. Parce que quand il y a un shalom, tu n'as besoin de rien. Comme on dit d'amour et de fraîche. Quand tu es en shalom, tu es dans la lumière qui est le plus grand bonheur de la vie. Donc en positif, on va commencer en négatif. En négatif, ça donne rocher, obscurité, qui se traduit par la machloquette, qui se traduit par le drame et la catastrophe, par la pouranoute. En positif, ça donne, si tu vois de la lumière ou si tu es une lumière, alors tu es en shalom. Et si tu es en shalom, tu as la braha, tu as le bonheur absolu. Il va amener une réaïa. Il va amener une preuve. C'est où le mad ? Il dit, viens voir. Il dit, ce que je vous dis, je ne l'invente pas. C'est-à-dire, c'est les premiers psoukhim, on est dans les premiers psoukhim de la Torah. C'est-à-dire, c'est une condition, sine qua non de la Torah, de comprendre la lumière. La lumière, c'est le shalom. Le shalom, c'est le tov. Celui qui n'a pas compris, ça, c'est le tzadik. Ça, c'est le programme de toute la Torah, depuis Bereshit jusqu'à Bezat Abraha. Il faudra se rappeler, Bezat Hashem Asim HaTorah, l'année prochaine. Ça, c'est le programme de toute la Torah. Le début de la Torah, c'est ça. Et on sait que, lorsqu'on fait quelque chose, tout commence par le début. Là, on est Bereshit. C'est les premiers pas. La première chose qu'il faut apprendre dans la vie, c'est la lumière. La lumière, c'est le shalom. Le shalom, c'est le bonheur. Akadosh Moukhu, il dit, c'est comme ça qu'il faut commencer la vie. C'est comme ça que le monde a commencé. C'est comme ça l'histoire de la création a commencé. C'est comme ça qu'Akanosh Moukhu, il s'est manifesté dans le monde. C'est comme ça qu'Akanosh Moukhu, il se dévoile dans le monde. Et si c'est comme ça qu'Akanosh Moukhu, il se manifeste dans le monde, c'est comme ça que l'homme aussi doit se manifester dans le monde. Là, on devient un créateur. Là, on est un boré. Là, on est un tzadik. Et il continue. Et il dit, c'est où le monde ? Il dit, viens voir. Mais briato shalom. Donc, on est au cœur de la création du monde. On est au début. On est dans le génome de la création, comme ils disent. On est dans l'atome de la création. On est vraiment à l'origine de la création. Tous les jours de la création, sur les six jours, il est dit Kitov. Le deuxième jour de la création, il n'est pas dit Kitov. Incroyable. C'est-à-dire, dans le Passouk, on va commencer le Yom Sheni, le deuxième jour. Je me crois qu'il va mettre le Rakiya, on traduit le firmament, pour séparer Ben Maïm et La Maïm. Donc, le deuxième jour, on est au sixième verset de la Torah. Je me crois qu'il va créer un élément séparateur, le Mavdil. Comme on dit à Mavdil, Ben Kodesh Lechol, Ben Yisrael, Ben Or, La Rocher. Vim Mavdil, Ben Maïm, La Maïm. Pourquoi le deuxième jour, ce n'est pas écrit Tov ? Alors, Rashi, il a un chat ouvrier dans Rashi, mais que nous allons lire tout de suite. Il dit, Rashi, pourquoi le deuxième jour, ce n'est pas écrit ? Ce n'est pas écrit Kitov. Il dit, parce que le deuxième jour, ce qu'il a créé le deuxième jour, ce n'était pas fini, ce n'était pas entier. Mais d'abord, chez le Nigmar, et le Bémin, l'Ou, mais tout va. Et toute chose qui n'est pas finie, on ne peut pas dire Tov. Tov, ça veut dire Chalem, et Chalem, ça veut dire lumière. C'est ça qui dit Rashi. Donc, c'est exactement ça qui dit le Maalot Amidot. Vous comprenez, là ? L'échelle de valeur. Le deuxième jour, il ne peut pas dire Tov. Pourquoi ? Parce que je m'envoie la séparée entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et il dit, le Maalot Amidot Achidouche extraordinaire, si déjà lorsque la machloquette, la division, elle est nécessaire, parce que là, il y avait de l'eau. Il l'a séparée, il l'a mis un peu en haut, un peu en bas. Pourquoi ? Comment ? Il faut voir les Risholim, les Midrashim. En tout cas, c'était la volonté d'Akashbukhu de créer le monde de cette manière. Donc, c'était nécessaire de séparer les eaux. Ça veut dire, la séparation des eaux, elle est nécessaire pour la création du monde, pour que le monde, il soit metikuno meyichuvo. Et malgré tout, c'est une machloquette, même si elle est nécessaire, elle ne s'appelle pas Kitov. Machloquette, c'est une machloquette qui vient déstabiliser le monde, à plus fortes raisons qu'on ne peut pas dire qu'elle est Tov. Ça, il dit quelque chose de Dora Véaïom. Il dit donc, le Malot, Amidot, que le deuxième jour de la création, il dit plusieurs points. Le deuxième jour de la création, Akashbukhu, il a créé l'élément séparateur qui est l'élément, qui est l'outil de la machloquette. Et même si cet outil de la machloquette, il était nécessaire pour la gestion du monde. Mais on ne dit pas Kitov. La machloquette, il ne peut pas y avoir de bracha dans le Tov. Alors, il va falloir attendre le troisième jour. Ah, alors si déjà, lorsque la machloquette, elle est nécessaire pour que le monde se stabilise, on ne dit pas Kitov, a fortiori. Lorsque la machloquette, elle détruit le monde, on ne peut pas dire Kitov. C'est même une machloquette, entre guillemets, positive, on ne peut pas dire Kitov. Il n'y a pas de Tov dans la machloquette. C'est un qui dit Rashi. À quel moment, il dit c'est l'enigmar. Ce que j'ai fait le deuxième jour, ce n'est pas fini. Si ce n'est pas fini, ce n'est pas bon. Ce n'est pas illuminé. Ce n'est pas éclairé. Ça ne rejaillit pas de la lumière. Alors, je ne peux pas dire Kitov. Donc, il n'y a pas de Tov là où il y a de la machloquette. Donc, ça veut dire que le Mahalot Amidot, il fait un synonyme de tous ces mots. Or, c'est Shalom. Et Shalom, c'est Tov. Et là où on ne dit pas Tov, c'est parce qu'il y a de la machloquette. Et s'il y a de la machloquette, on est dans le chancher. On est dans l'obscurité. Enfin, ce qui est écrit ici, c'est tout simplement inouï. C'est incroyable. C'est incroyable. Les gens, ils veulent de la lumière, mais alors qu'ils sont en machloquette, il y a un malaila avec ses parents, avec son couple, avec ses enfants, avec qui il n'est pas en machloquette. Il ne peut pas y avoir de Tov. Il ne peut pas y avoir de bonheur là où il y a de la machloquette. C'est impossible. C'est-à-dire que tu peux être milliardaire, mais si tu es en machloquette, ton fric, il ne te sert à rien. Tu peux avoir la femme la plus gentille, la plus éclairée du monde, ou le mari le plus gentil, tout ce que tu veux du monde, mais si tu ne le vois pas en lumière, si tu ne vois pas l'autre en lumière, si tu ne vois pas ton enfant en lumière, si tu ne vois pas la Torah en lumière, si tu ne vois pas le monde en lumière, tu as un rachat, alors il n'y a pas de Tov, tu es malheureux, tu es un pauvre malheureux. Comment on allume la lumière ? Avec le shalom. Et quand il y a le shalom, il y a le Tov, il y a le bonheur. Ramota, est-ce que c'est fini ? Pas du tout, pas du tout, on ne va pas trop tarder, mais ce n'est pas fini. Pourquoi ce n'est pas fini ? Parce qu'il dit donc, au vu de ce qu'il dit le ma'alot amidot, il dit le rav, dans son livre Adabera Shalom, il dit que c'est quand même incroyable, c'est incroyable ce qu'il nous dit le ma'alot amidot. La première chose qu'a que je vous ai créé, c'est le premier jour de la création, le shalom. Je vous le lis en hébreu, Le premier jour, il a créé le shalom, la lumière. Le deuxième jour, il a créé la séparation, la afdala, la makhloket. Alors maintenant, peut-être que c'était un peu intégré dans une des questions qui a apparu sur l'écran. Alors je me suis posé la question, si la makhloket, elle est tellement négative, il n'aime pas la makhloket, et la makhloket, ça enlève le tof du monde. Alors pourquoi il a créé la makhloket ? Pourquoi il a fait la makhloket ? Je ne sais pas, mais je voudrais vous dire une idée, c'est possible. Très même, ça, ça rejoint ce que vous avez dit tout à l'heure, il n'a pas séparé la lumière de l'obscurité, parce qu'en vérité, l'obscurité n'existe pas. L'obscurité n'existe pas, l'obscurité, ça veut dire, en vérité, voilà, en vérité, la vérité, la vérité, c'est que l'obscurité n'existe pas, c'est un leurre. L'obscurité, c'est, c'est, c'est un jour où il a créé l'obscurité, pour laisser la place à celui qui veut voir le monde, en obscur. C'est-à-dire, si vous voulez, alors pourquoi il a créé l'obscurité ? Bien sûr, pourquoi il a créé l'obscurité ? Pourquoi il a créé la séparation ? Pourquoi il a créé la makhloket ? Alors je voudrais vous dire une idée, Yair Atson, j'espère qu'elle les émette, que là va rejaillir la lumière de la Torah, la lumière de chacun et chacune. Si Akadosh Baruch Hu, il n'avait pas créé la makhloket, alors on aurait dit, le shalom c'est une option. Akadosh Baruch Hu, il crée, ça il y a plusieurs méfarchives, notamment le Maharal, le Kliyakar aussi, le Maharal, les méfarchives, il m'a expliqué, qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, avec à chaque fois un élément, et son opposé. Et justement, comment c'est ça le shalom ? Le shalom c'est de trouver une harmonie dans les éléments opposés. Ramotaï, je m'amuse à le faire dans le couple, vous savez, j'aime bien parler du shalom b'ayit. Et comme j'ai déjà eu l'occasion de dire que la seule chose, le seul point commun qu'un homme, une femme, ils ont, c'est toutes leurs différences. Alors comment tu crois que tu vas être mais shalom avec l'autre ? Comment tu crois que tu vas être mais shalom, comment on appelle ça shalom b'ayit ? C'est l'Akhbara, Rabbi aussi, dans la serrée de Shabbat, il appelait sa femme shalom b'ayit. C'est ça, c'est-à-dire contre lui. Alors on a fait toutes sortes de pchâtimes qui sont tous émets, bien sûr. Rachid, l'Akhbara, 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 c'est-à-dire qu'une femme, elle est kenegdo. Oui, une femme, elle est que kenegdo. Celui qui croit que sa femme, elle va aller dans son sens, il n'a rien compris, ni à sa femme, mais encore moins à lui-même. Mais la Torah, elle te demande pas. La Torah, elle te demande de vivre en harmonie dans quelque chose qui est opposé à toi-même. C'est ça toute la Torah. Toute la Torah, ah, comment ? Mais comment ? Mais comment je peux vivre en harmonie avec une personne qui s'oppose à moi, qui est complètement différente, où il n'y a aucun point commun, si ce n'est qu'on est des êtres humains ? Il n'y a aucun point commun. Il n'y a pas d'égalité entre les hommes et les femmes. Il faut arrêter ce délire. Peut-être au niveau des droits, c'est une chose, mais dans l'absolu, il n'y a pas d'égalité. Mais même entre deux êtres humains, il n'y a pas d'égalité. Et le cas et d'Avare ? Ça n'existe pas l'égalité. On vit dans la différence. Mais cette différence, on doit la transcender, on doit la surpasser. On doit vivre en harmonie dans la différence. Mais il faut... Ce n'est pas grave si ta femme ne pense pas comme toi. Ce n'est pas grave si ton mari n'est jamais d'accord avec toi. Bah, Maya, c'est quoi le problème ? C'est quoi le problème ? C'est quoi le problème ? Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où tout le monde... On est dans un monde communiste. On veut que tout le monde pense pareil. C'est passé à la Torah. C'est passé à la vie. C'est impossible. C'est improbable. C'est passé à le shalom. Le shalom, ce n'est pas que tu vas penser comme moi. Peut-être que moi, je pense comme toi. Parce que le shalom, ce n'est pas que je demande à l'autre qu'il s'écrase à moi. Ça, ce n'est pas du shalom. Mais la Torah, la Torah nous demande... Où il a créé les opposés ? Parce que s'il n'avait pas créé le rocher, s'il n'avait pas créé la marloquette, alors on aurait pensé que le shalom, c'est une option. C'est bien, c'est bien d'être... Il y a des gens qui disent, voilà, c'est bien. C'est bien, il faut faire la paix, on est tous des frères. Non, le shalom, ce n'est pas bien. Le shalom, ce n'est pas on est tous des frères. Le shalom, c'est la vie. Le shalom, c'est le génome de la vie. Le shalom, c'est le premier atome qu'Hachem, il a créé. Et du shalom, tout va fleurir. C'est la graine de laquelle tout va germer. S'il n'y a pas de shalom, il n'y a rien qui pousse. Il n'y a pas de tova, il n'y a pas de bracha, il n'y a pas d'expansion de l'être, il n'y a pas d'épanchement de l'être. Il n'y a rien du tout sans shalom. Le shalom, ce n'est pas une option. Le shalom, ce n'est pas quelque chose qui est, il n'y a pas du shalom. On ne vit pas mes shalom, et bien voilà, et bien nous shalom à la crème et compagnie. Ce n'est pas ça le shalom. Et c'est très difficile, c'est très difficile. Pour les nouveaux, ou en tout cas pour les anciens des shiourimzoum ou d'autres shiourim, on a souvent soulevé le problème. Mais comment vivre en shalom avec quelqu'un qui est contre toi, qui est kenegdo ? Ta femme elle est kenegdo ? C'est le khoumash. C'est très difficile. Mais c'est la vie. Sans shalom, c'est la mort. Donc, en négatif, ça donne obscurité, ma chloquette. Pourquoi ce n'est pas un commandement ? Mais ça ne peut pas être un commandement, c'est quelque chose qui vient avant le commandement. Parce que si c'est un commandement, on aurait dit que c'est un commandement parmi tant d'autres. Le shalom, d'abord, on a plein de textes dans la Torah. Je vais finir avec une halakha. Mais avant de finir avec une halakha, je voudrais d'abord vous dire un chidouche. Où est-ce qu'il est ? Je voudrais vous dire un chidouche, d'abord, du kliyakha. Après, on va finir avec une halakha. Mais c'est boué d'halakha. Vous savez, le shalom, on a déjà ramené quelques halakha dans le rabbam ve'od. C'est intéressant, c'est intéressant ce que vous demandez parce qu'en vérité, il y a une interdiction dans la Torah qui s'appelle On a l'interdiction d'être en marloquette. Je ne sais pas si c'est dit, je réfléchis en même temps que j'essaye de répondre à votre question qui est très forte. Parce que, c'est-à-dire, il y a un lave de la Torah dans les 613 commandements, il y a une interdiction d'être en marloquette. Chaque fois que tu es en dispute avec ta femme, chaque fois que tu es en dispute avec qui qu'on compte, tu es dans un lave de la Torah. Comme il y a l'interdiction de manger du cochon, il y a l'interdiction d'être en division, en discorde avec l'autre. Ça, c'est une interdiction de la Torah. Il y a dans les 613 commandements de la Torah On n'a pas le droit d'être comme Korach. C'est un sourd d'être comme Korach. Korach, c'est le symbole de la marloquette dans la Torah. Et c'est une interdiction. On n'a pas le droit de faire comme lui. Il faudra étudier Korach. J'espère. Mais ratachem, d'ici, babidbar, qu'on en continuera à me dire, les chiouribs, et qu'il faudra revoir cette souillie à l'autre. Et Korach, et Moshe Rabbeinu, là-bas, vous verrez dans Korach, Rashi Rabbeinu, dans Sanhedrin, comme Moshe Rabbeinu. Il a essayé de faire le shalom avec eux. Ils ont refusé. Moi, je veux faire le shalom avec toi. C'est écrit dans la Halakha, le rabab, il écrit dans l'Hodshuva, ça vient de l'agmara, que si tu as fait une erreur la troisième fois, c'est lui le rachat, toi, t'as dit, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Moi, je suis en paix. Je t'ai proposé la paix, tu la refuses. C'est toi qui embarque l'auquette. Si je ne te propose pas la paix, alors, on est tous les deux en barre l'auquette. Mais si je te propose la paix, je viens te voir, je te dis, excuse-moi, pardon. Non, non, moi, je ne pardonne pas. Il y a des gens dans le couple, ils ne se pardonnent jamais. Il y a des gens dans les communautés, ils ne se pardonnent jamais. Il y a des gens dans le voisinage ou dans la vie, ils ne se pardonnent jamais. Il y a des gens dans la famille, les parents les envoient à la vie, ils ne veulent plus voir leurs gosses ou leurs parents. Mais c'est un lave. Ça, oui, c'est... Oui, oui, vous avez raison. Ça s'inscrit dans les 613 commandements de la Torah. Une des tariag mitzvot, dans un chat de corps, l'autier, qui est comme avec Haadato. Tu n'as pas le droit de rester dans un état de marquette. Alors, comment on sort de la marquette ? En faisant le shalom. S'il va dans l'autre, il refuse le shalom. Trois fois, sauf avec son rave. Avec son rave, il faut aller même mille fois, il dit le rave. Si tu es en marquette avec ton rave, même mille fois, il faut que tu ailles chez lui jusqu'à ce que le rave dit c'est bon, on fait la paix. Pourquoi le rave refuse le shalom ? Pourquoi ? C'est des grandes souviens, c'est un grand sujet. Mais avec son rave, débrouille-toi. Tu ne peux pas mourir. Tu ne peux pas quitter ce monde tant que tu ne quittes pas ce monde. Tant que tu n'as pas fait le shalom avec ton rave, on ne reste pas en marquette avec son rave. Qu'est-ce que c'est ça ? Les gens, ils ne sont pas contents, ils se revendent des synagogues, ils se revendent... Et là, je suis en marquette avec mon rave. Mais ça fait 20 ans que le rave, il te donne à manger la Torah et les autres. Maintenant, tu es en marquette avec lui, tu es fou, tu es un malade. Ça ne commence même pas. Ah oui, mais je suis parti lui demander pardon, il m'a viré. Eh bien, vas-y jusqu'à ce qu'il ne te vire plus. Mille fois. Avec son rave, c'est mille fois. Avec sa femme, c'est un milliard de fois. Avec son mari, bien sûr, il y a toute une... On va dire, il faut se mettre dans l'état du pardon, il faut se mettre dans l'état de demander pardon, du shalom. Mais voilà, trois fois, je suis venu te demander, en toute honnêteté, j'ai déjà fait un travail, c'est pas facile d'aller chez l'autre et lui demander pardon. Et trois fois, tu m'as viré, ben maintenant, c'est toi le rachat. Si toi, tu veux rester en marquette avec moi, ben tant pis pour toi. Ça n'existe pas. On ne reste pas en marquette, vous avez raison. C'est le mitzvah de la Torah, bien sûr. Voilà. Alors avant de finir avec une halacha quand même sur le shalom, je voudrais partager avec vous le commentaire du Kliyakar, il dit quelque chose d'extraordinaire. J'ai beaucoup aimé Opérez Kalef Pasoukret. Comment c'est écrit ? C'est écrit dans la Torah Vaikra Elohim Larakia Shabaim Vaiehi Erevaim Ocheri Omcheni Il y a quelque chose ici d'incroyable. Il fait remarquer le Kliyakar. Vaikra Elohim Larakia Shabaim Donc on a dit le Rakia C'est un élément, le firmament qui va être Mavdil qui va séparer les os Mahim Elionim et Mahim Atartonim. C'est quoi ces os ? On ne va pas rentrer. On est maintenant dans l'exercice de l'Avdala. Donc ça veut dire, vous avez compris ce que je voulais dire ? Akshbaru il a créé la Mahloquette pour que tu comprennes que la Mahloquette c'est Ra parce que s'il n'avait pas créé la Mahloquette alors on aurait dit Inshalom c'est une option. Très bien. Alors on continue. Donc Akshbaru il a créé le Rakia. Son nom c'est Rakia. Là c'est écrit Hachem il appelle le Rakia. Il appelle Shabaim. En d'autres termes, l'élément de la séparation, Akshbaru il lui change le nom. Après il lui change le nom. Il n'y a pas d'autre élément dans la création où Akshbaru il dit tiens je vais lui changer son nom. On ne va plus l'appeler Soleil on va l'appeler Cacahuète. Pourquoi tu l'as appelé Soleil ? Laisse-lui son nom. Si tu as décidé de l'appeler Rakia alors pourquoi 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 le deuxième jour se termine par un changement le premier élément de la vie qui change de nom. Les gens l'Alelou l'Alelou et l'Alechem et que tout le monde soit en bonne santé mais les gens lorsqu'ils sont au seuil de la vie alors ils changent de nom. Mais ils n'attendent pas de mourir pour changer de nom. Mais Akshbaru le premier à qui il a changé de nom c'est le Rakia. Et pourquoi il lui a changé de nom ? Il s'appelle Rakia il s'appelle Rakia il dit le Kliyakar quelque chose d'extraordinaire. Akshbaru ne veut plus que cet outil nécessaire à l'équilibre du monde qui a fait usage de séparation il ne veut plus qu'on l'appelle Rakia. Pourquoi ? Ki shemzeh moré à la piroud vea machloket mi l'ashon va yirakehu paché azahav u l'erok ha'aretz ki kol Rakia au masach m'avidil ben chenei devarim u mitaamzeh lo n'emam bon ça on l'a déjà dit. Après il continue et il répète ve l'oratsa ha'chem shi'i kar me shem rakia amore al masach m'avidil ben achim yafrid ve nikram e shem shama'im amore ala shalam il dit le Kliyakar d'abord je vais le dire dans ces mots avant de m'exciter un peu il dit le Kliyakar Rakia voilà merci pour le texte il dit le Kliyakar Rakia ça veut dire séparation Rakia ça veut dire makhloquette et akadosh maokou il veut plus qu'on emploie ce mot c'est à dire le Kliyakar il est en train de dire cet outil de séparation je veux plus que tu l'appelles comme ça la makhloquette ça devient un gros mot c'est la rakai qui sent makhloquette c'est les gens encore une fois noirs austères toujours critiqués toujours cassés fracassés toujours des critiques sur des critiques c'est à dire que je m'en prie il veut plus qu'on dise ça même le mot il devient sale c'est un gros mot la makhloquette je m'en prie il veut plus que cet outil tu l'appelles l'élément de la séparation alors il va lui changer son nom et comment il va l'appeler il va l'appeler chamaïm pourquoi il n'appelait chamaïm pourquoi il n'a pas appelé sucette glacée ou un lieu d'abat café au lait pourquoi il l'appelait chamaïm il dit le Kliyakar parce que le mot chamaïm ça veut dire shalom comment ? quel rapport en chamaïm il dit le Kliyakar vénikram eshem chamaïm amoré à la shalom il rate chamaïm c'est quoi chamaïm ? qui chamaïm nixar minacham es ou maïm rachis au début de Méréchit il dit c'est quoi chamaïm ? c'est l'association du feu et de l'eau le feu et l'eau ils vivent en harmonie comment ? je ne sais pas d'il le dire rabotail et dévoi mais en tout cas c'est comme ça que ça se passe le mot chamaïm c'est la contraction du mot es et du mot maïm donc chamaïm c'est le nom du shalom je ne veux plus que tu l'appelles rakia parce que rakia c'est un gros mot c'est un mot vulgaire c'est de raveayom il va ramener des psoukim que rakia ça veut dire séparation il ne veut plus qu'on l'appelle comme ça c'est même le mal mahloket à un moment donné il faut lui changer de nom change de nom au lieu de t'appeler monsieur A monsieur B monsieur C on va t'appeler monsieur shalom ah non non moi je veux je veux vivre en mahloket t'es un maboul il a enlevé le shalom il a enlevé la mahloket même le mot mahloket il a changé en mot shalom ah putain c'est pas extraordinaire ce qu'il y a écrit ici dans le Kliyakar et c'est ça qu'ils disent les hachabib quand mahloket t'es il est shalom sur si dans ta mahloket t'arrives à rester en shalom t'arrives à rester en shalom dans ta mahloket alors t'as le droit de faire la mahloket mais si ta mahloket elle te dirige et t'es pas un le shalom c'est une mahloket qui crée de la discorde et de la division ça que je m'en rive plus entendre parler il n'y a plus de tova c'est dans le noir c'est dans le chancher à Moïssa il y a de ça de commencer et c'est quoi la la ha que je partage avec vous ce soir il y a une la ha extraordinaire je pourrais en parler encore toute la nuit mais pour finir avec quelque chose de concret la gmara en vérité c'est une mishnah je vais vous donner les références tout de suite si je retrouve le cfr voilà le cfr et les pages c'est écrit dans la gmara pardon d'abord dans l'Empire Kéavot et la gmara elle explique cette mishnah je vais vous le lire directement il faut être le shalom il faut pas attendre que l'autre il vienne vers toi pour faire le shalom il faut précéder il faut aller vers le shalom tu vois l'autre il a un problème avec toi tu vois l'autre il te regarde de travers va le voir fais le shalom avec lui et rien que déjà dit lui shalom les gens c'est salut tout d'un coup tout le monde il parle en chinois mais nous on a des mots extraordinaires on a le mot shalom quand tu vois un juif tu dois lui dire shalom pourquoi c'est l'égoïm dans la rue qu'ils nous disent shalom et entre juifs on se dit salut comment ça va ouais bon bref c'est comme ça non shalom c'est une brahaz et shmo shalakadosh maruchu l'agmaral dit à la fin de ma séchette brahaz si je me trompe pas que shalom c'est un des noms de dieux on a pas le droit de dire shalom aux toilettes on a pas le droit de dire shalom dans la salle de bain c'est de raveu aïom il veut magdim mais shalom quand la dame quand la dame il y a des gens ils rentrent chez eux ils disent même pas shalom à leurs femmes ou à leurs enfants ou à leurs maris d'abord shalom shalom aleichem on chante shalom aleichem que le vendredi soir pourquoi on chante shalom aleichem tous les soirs shalom aleichem à mes enfants mon mari etc pourquoi il faut attendre d'avoir des problèmes pour se dire shalom on dit shalom au monde entier ça fait aux gens proches shalom aleichem c'est tous les soirs rabotai c'est tous les jours tous les matins tous les midis de l'année de la vie de la semaine qu'il faut se souhaiter shalom aleichem pourquoi quand on voit quelqu'un qu'on a pas vu depuis longtemps on dit oh shalom aleichem et quand quelqu'un tu y vois tous les jours tu peux pas nous dire shalom aleichem rabotai je vais terminer il était toujours lui le premier rabbi si vous connaissez l'histoire de rabbi chalad ben zakai chez l'oïg jamais personne ne lui a dit shalom le premier c'était toujours lui qui disait shalom le premier c'est-à-dire que tu vois le rave c'est à toi de venir lui dire shalom non rabbi ben zakai il disait shalom à tout le monde et la garelle conclue même au goyim il allait il disait shalom 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 il disait shalom à tout le monde sans aucune exception parce que tout fait partie de la création du monde et toute cette création du monde tout ce qui est intégré dans la création c'est la création d'akadosh et toute la création comme on l'a vu au début dans rashi dans ma sechette psachim qui dit dans tout il faut trouver de la lumière dans tout il faut trouver du shalom et à tout le monde sans exception c'est ça qu'elle dit l'agmara voilà c'est ça que je voulais étudier avec vous ce soir je vous souhaite shalom et comme non seulement c'est il y a deux non seulement c'était lui toujours le premier à dire shalom il y en a tu lui dis shalom papa il t'a répondu non il faut être le premier oh shalom comment ça va n'attends pas que l'autre il vienne vers toi va vers lui c'est ça le premier pas du shalom j'adore les gens qui disent moi je veux bien faire la paix avec lui mais il n'a qu'à venir le premier non ça c'est pas du shalom ça c'est de l'orgueil ça pue ça c'est le rachat le shalom c'est fait va vers l'autre premier chidouche de rameu hanam en zakai deuxième point il est comme ça même avec l'égoïm toi dans lui c'est un goït je ne dis pas bonjour pourquoi tu rentres au supermarché tu ne peux pas dire bonjour bonjour madame bonjour monsieur comment ça va la famille pourquoi qu'est-ce qu'il y a même l'égoïm ils sont intégrés dans la création bien évidemment du monde ça c'est pas shoot il ne faut pas l'oublier le gadolador qui a voulu qui a tout fait pour qu'il n'y ait pas de destruction du métamigdash mais les birionim les voyous ils l'ont empêché les gdolim ils veulent construire le monde ils veulent construire la Torah ils veulent construire les midotes ils veulent construire les hommes il y a toujours des voyous des birionim c'est la racaille malheureusement mais au moins il a sauvé il a venu il a rencontré l'empereur il a sauvé les yeshivot il a sauvé le limouna Torah tout ça le gadolador tu crois qu'il a sa affaire dans la rue à dire bonjour à tout le monde il a d'autres soucis monsieur je terminerai avec l'histoire que tout le monde connait de rabisrael salanter comme ça j'ai lu dans le pire rouge de rabisrael salanter il souhaite un rabisrael salanter un autre rabis il rencontre un rabis qui sortait d'une autre synagogue et il lui dit shana tova et l'autre il lui répond pas il lui dit shana tova bon il s'en va alors rabisrael salanter ça l'a travaillé il dit mais pourquoi je lui dis shana tova comme ça accueillant shana tova une bonne année shana tova en tout cas pourquoi il me répond pas alors au bout de quelques jours il va le voir et lui fait 10 mois je t'ai dit shana tova qu'est-ce que je t'ai fait pourquoi tu me réponds pas et l'autre il dit t'sais j'ai des soucis c'est yomadid c'est assez rétier tu crois que j'ai le temps de te dire bonjour rabisrael salanter il a dit un grand principe rabisrael salanter il a dit c'est pas parce que t'as des problèmes dans la vie que t'as le droit de pas me dire bonjour moi tes problèmes ils me regardent pas si tu veux on en parle mais d'abord tu dis shalom tu dis shana tova tu dis bonjour tu dis au revoir c'est quoi cette sauvagerie entre à la maison on mange quoi ce soir on fait quoi demain comme ça shalom d'abord on dit shalom même à la concierge de l'immeuble au gars le chauffeur d'autobus yé miché yé rabotail yé ratzon qu'on apprenne à dire shalom c'est là où on va voir la lumière et quand on voit la lumière on est dans le shalom et quand on est dans la lumière et dans le shalom on a la tova c'est ça qui dit rachi c'est ça qui dit le maalot abidot et yé ratzon qu'on arrive à corriger cette obscurité ça commence par se dire un mot un seul mot et bien sûr plus au mot on va comprendre qu'est-ce qu'il veut dire quel est le lien entre le shalom et la bracha mais c'est ça parce que quand y'a du shalom on est en harmonie on trouve dans chaque élément de la vie chaque élément chaque élément il va m'apporter quelque chose pourquoi y'a pas la bracha parce que ça ça m'apporte rien ça c'est rien on voit tout négatif mais si on voit tout positif alors chaque chose va m'apporter quelque chose et si ça m'apporte quelque chose c'est ça la bracha y'a des gens ils ont de l'argent ils sont malheureux pourquoi ben tiens voilà tu sais ce que tu veux bah ou hachèm bah ou hachèm ok tu gagnes pas des milliards mais tu gagnes des millions tu gagnes des milliers non mais ce que je veux dire c'est que si je trouve de la lumière du positif de l'éclaircissement dans chaque chose donc ça veut dire que je dis tiens cette chose elle a quelque chose de positif donc elle va m'apporter quelque chose donc tout ce qu'il y a dans la vie m'apporte quelque chose c'est ça la plus grande bracha c'est que je vis en harmonie avec tout ce qui m'entoure parce que tout ce qui m'entoure m'apporte quelque chose si 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 je vois pas de la lumière je m'en éloigne je m'en sépare ça ça va pas ça ça va pas y'a rien qui va donc j'ai pas la bracha mais si tout va et tout va parce que tout va ça veut dire tov aussi Moshe Rabbeinu qui c'est qui s'appelait tov dans la Torah Moshe Rabbeinu l'agma il dit il s'appelait tov Moshe Rabbeinu tout ok les misraïs ils ont fait la faute du vaudor ok ça ok si ok mais c'est ok ok d'accord c'est un problème mais on va le corriger y'a pas de fatalité vous vous rappelez on a déjà parlé de Moshe Rabbeinu donc c'est à dire quand y'a du shalom y'a de la bracha pourquoi ? parce que vous avez oublié un mot quand y'a du shalom c'est qu'il y a de la lumière c'est que je vois en positif si je vois en positif donc ça va m'apporter donc je suis dans la bracha c'est quoi la bracha ? c'est manqué de rien tiens voilà je t'ai fait une soupe je t'ai fait une salade ah non c'est pas bon y'a pas de bracha ? ah c'est extraordinaire donc ça va me nourrir je le fais dans la nourriture mais c'est comme ça dans toute chose voilà je vous souhaite je vais pas chanter avec vous mais vous connaissez la fameuse Samson la fameuse qu'est-ce qu'on dit Shabbat Shalom on dit Shabbat Shalom parce qu'il y a des gens qui font Shabbat y'a pas de Shalom y'a des gens ils sont dans le Shalom ils sont pas dans le Shabbat mais Shabbat et Shalom c'est indissociable c'est le 7ème jour de la création ce qu'il y a juste après c'est Shabbat mais qu'il y a des Shabbats je vous donne beaucoup beaucoup de bracha je vous donne le moyen de voir le monde de manière lumineuse de manière éclairante et là on trouvera le Shalom et là on trouvera la bracha c'est ça que je vous souhaite à tout le monde et à tous lesquels il sera la même Shabbat Shalom merci beaucoup M. Zéouda et merci beaucoup à tous ceux qui diffusent la Torah c'est ça la vraie bracha c'est ça la vraie lumière c'est la lumière de la Torah Shabbat Shalom ou Béborach c'est ça la vraie lumière de la Torah c'est ça la vraie lumière de la Torah